Je suis Pascale Bausson, je travaille avec ma collègue Mme Noël, on est toutes les deux enseignantes en arts appliqués, au lycée, urbain d'outrie et à Toulouse. On a lancé un travail de chef-d'oeuvre avec nos élèves qui sont dans la formation électricité. De ce chef-d'oeuvre-là, de cette notion-là, on est parti sur l'idée qu'on allait travailler sur la lumière pour être dans une relation à la main qui pense, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir, faire et penser avec. Et donc le Fab Lab est exactement l'outil parfait pour ça, puisqu'on peut réfléchir, traduire, transposer et faire. On a d'abord réfléchi à trouver un sujet qui soit transversal et large pour éviter de rentrer dans une notion que de réalisation. L'idée de chef-d'oeuvre est de se tromper, parce que le chef-d'oeuvre, pour nous, ce n'est pas une réalisation, c'est une démarche. Je pense que pour nos élèves, ce qu'on a, on voit tout de suite que le résultat est excellent, parce que le fait d'avoir travaillé, par exemple, sur la notion de lumière, tout de suite, ça permet de rendre les matières transversales, d'aborder les sujets en fonction des compétences de chaque enseignant, c'est-à-dire que, par exemple, nous, on a rappliqué sur la lumière, on va pouvoir travailler, pourquoi pas, sur le mode d'expression de la photo, du Fab Lab pour faire du design d'objets, du graphisme, on va pouvoir travailler sur la consommation, sur l'écologie, on va pouvoir faire des petits reportages, le prof de français va pouvoir faire des articles, en physique, ça peut être poétique, ça peut être scientifique, en physique, on peut aborder les notions des couleurs, et en électricité, on peut travailler sur aussi les différentes formes d'électricité, sur les énergies, solaires, pas solaires, énergies, éoliennes, et l'éclairage, voilà. Donc c'est très transversal, donc pour les élèves, c'est énorme.